Si il y a un slogan qui est connu à peu près partout dans le monde, c'est le poids des mots, le choc des photos. On est avec Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match. C'est un slogan qui marche toujours ça. C'est un slogan qui guide notre vie, c'est ce qui anime les reporters de match, les photographes sur le terrain aujourd'hui. C'est un slogan, on ne sait pas très bien comment il est né dans la tête de Roger Theron au moment du relancement de match au début des années 80. Enfin, le poids des mots et puis un jour à la maquette il s'est passé je crois qu'un histoire de bouclage un peu mouvementé, un dossier photo a volé et puis c'est devenu le choc des photos. C'est comme ça qu'est né ce slogan. C'est sûr qu'on est dans un journalisme de terrain, un journalisme où l'humain a beaucoup d'importance parce qu'on continue à raconter le monde à travers des images. 63 années de Paris Match, de couverture de Paris Match qu'on voit comme ça dans les ciosques de Par le Monde. C'est quoi le succès d'une bonne couverture ? On pourrait dire que le succès d'une bonne couverture c'est l'événement. Je pense que Match est extrêmement fédérateur, les français, on l'a souvent décrit comme l'album des français. Ce qui est assez intéressant c'est qu'au début du match en 49, les pionniers, comme autour de Jean-Pauveau, Roger Theron, ont mis la grande actu, c'est-à-dire la guerre, l'actualité diplomatique, l'actualité internationale. Et puis après quelques mois, ils se sont rendus compte que finalement, le sourire d'une actrice ou le regard d'une princesse était une porte d'accès plus facile pour le grand public qu'un homme politique ou que la guerre ou que la misère du monde toutes les semaines. Vous avez des statistiques, vous savez qui a fait le plus de couverture de Paris Match ? On a Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui a jalonné la vie du journal. Ce qui est intéressant c'est que Johnny n'est pas dans le journal simplement quand il a quelque chose à vendre, quand il a un disque ou une tournée à vendre, il y vient pour partager des moments de sa vie. Alors ça peut être, il est champion du monde aussi pour chez nous de ses remariages, de ses divorces, de ses nouvelles conquêtes, de ses enfants, de ses problèmes. Et Johnny c'est parti de ces personnages qui livrent leur cœur, qui s'ouvrent. Et c'est des moments vrais et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans la presse aussi. Est-ce qu'il y a des ratés dans Paris Match ? La couverture qui n'a pas fait vendre le journal ? On en a choisi mille parmi 3000, c'est vous dire qu'il y en a quelques-unes qui sont ratées. Oui, il y en a quelques-unes qui sont ratées. Alors elles peuvent être ratées. D'où l'importance de la couverture, la couverture fait vendre. La couverture fait vendre parce que la couverture va nous permettre de nous ouvrir sur un électorat occasionnel, qui vient nous voir selon les couvertures, selon les événements. La couverture ratée, celle qui est moche, c'est-à-dire la mauvaise photo qui ne donne pas envie. La couverture doit donner envie, elle doit parfois faire polémique, vous devez avoir envie d'aller vers le journal. Alors il y a des mauvaises photos parfois, la personne n'est pas bien, l'histoire est peu convaincante. Oui, on a des ratés. Sur 52 semaines, on ne peut pas se prévaloir de succès et on ne peut pas être fier de toutes nos couvertures chaque année. Sur ces 1001 couvertures, 2-3 qui ont votre préférence Olivier ? C'est le 11 septembre, je pense que c'est une couverture qui nous a marqués. La victoire d'Obama aussi est importante pour nous. Et puis il y a des couvertures emblématiques, le jour où on a tous une couverture dans le cœur qui nous a liés à match. Et moi je pense que c'est celle que mon père a ramenée quand j'avais 8 ans. C'est la conquête spatiale, la Lune, c'est 69, c'est la Lune, c'est la conquête spatiale, ça reste. Et je pense que si j'ai été enclin à faire la couverture avec Baumgartner il y a deux semaines ou trois semaines avec ce saut vertigineux, c'est parce qu'on renouait probablement avec la grande conquête spatiale, avec ces grandes heures qui ont marqué match et toute la vie du journal. Voilà, j'étais content de la voir cette couverture. Elle était étonnante, elle n'était pas facile à faire parce que la photo était d'une définition moyenne, elle n'était pas exactement haute définition puisqu'elle avait été envoyée de 30 km d'altitude. Mais bon, on était content de la voir parce que c'est un match, reste le magazine de l'exploit humain, de l'humain. Et lui il nous a donné quand même une belle leçon en cette année un peu morose. Dernier point, on se dispute en conférence de rédaction en disant, attends, non Olivier tu ne peux pas prendre cette couverture, prends plutôt celle-ci. Donc oui, on se dispute. Alors il faut bien savoir que les semaines où on a quatre couvertures potentielles, ça veut dire que probablement il n'y en a aucune des quatre qui s'imposent, donc elles ne sont pas terribles. La grande couverture c'est celle qui est imposée par l'événement, imposée par l'actualité. Parce que ce que nous disent nos lecteurs, c'est que Match ne peut pas rater l'événement. Match n'a pas le droit de rater l'événement. C'est pour ça que la semaine dernière on a attendu l'élection d'Obama pour pouvoir sortir le numéro. On a préféré sortir avec 24 heures de retard à Strasbourg. Mais avoir la bonne couve. Voilà, merci Olivier. Vous avez pu découvrir de belles couvertures. 1001 dans ce dernier opus lourd. Et en tout cas, le poids des mots, le choc des photos, ça a du sens et ça a du poids. Non, non, non.